On reprend notre conférence. 60% environ de la population active française, soit 13 millions de personnes, ne travaillent ni dans le primaire, agriculture, ni dans le secondaire, industrie, et sont employées dans le tertiaire. Formule simple qui permet le regroupement de différents secteurs de l'activité du pays qui offrent des services. Le tertiaire joue un rôle de premier ordre dans l'économie française et les exportations de services placent la France au troisième rang mondial. Signe caractéristique, secteur créateur d'emplois, personnel féminin important. Le tertiaire administratif et social, appelé aussi service non marchand, ce sont les fonctionnaires de l'éducation nationale, plus d'un million de la santé, de la poste, de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de la sécurité sociale. Le tertiaire économique qui comprend les transports, le commerce, les banques, les sociétés d'assurance, les services liés aux entreprises, gestion, études, publicité, comptabilité, le service lié aux individus assurés par les médecins, avocats, notaires, etc. Le service répondant aux besoins des individus, restauration, hébergement, réparation, coiffure, spectacle, théâtre, cinéma, musique, chansons, presse, édition, location, etc. Petit et grand commerce. Ce secteur emploie environ 2,6 millions de personnes. Le petit commerce reste important. Dans le centre des villes, ils se concentrent dans des rues piétonnes, aménagées pour la commodité des acheteurs et des touristes. Les magasins et boutiques jouent la carte de la qualité, de la fraîcheur des produits, de l'accueil, de la spécialisation de produits pour lutter contre le grand commerce. Ce dernier continue sa progression. Plus de 6 000 supermarchés de taille moyenne de 400 m² à 2500 m² sont installés à l'intérieur des villes. Plus de 600 hypermarchés, plus de 2500 m², accueillent leurs clients dans les banlieues des grandes villes. Leur part dans le commerce de détail est passée de 3% en 1970 à près de 20% en 1988. Les centres commerciaux, grands et petits magasins, regroupés dans des lieux couverts, se multiplient plus de 400 actuellement. La vente par correspondance sur catalogue se développe lentement. Magasins de la Redoute, de Troyes Suisses et d'autres, bien sûr, aujourd'hui. Le commerce extérieur, le quart de la production nationale est destiné aux marchés étrangers, dont plus de la moitié représentée par le pays de l'Union européenne. Elle se place au cinquième rang mondial. Mais les faiblesses de l'industrie se font sentir. S'y ajoutent d'autres handicaps, entreprises pas assez tournées vers l'exportation, transports internationaux insuffisants, manque de maisons de commerce à l'étranger, etc. A l'inverse, importation obligatoire de matières premières. Conclusion, la balance commerciale du commerce extérieur est déficitaire. La France importe des biens d'équipement, machines, outils, matériel de transport, matériel IFI ménager, des biens de consommation, vêtements, café, cacao, fruits exotiques, des matières premières, pétrole, charbon, gaz. La France exporte des produits agricoles et agroalimentaires, principalement vers les pays industrialisés. Il y a aussi l'aide au tiers-monde. Des produits industriels à destination des pays en voie de développement. Des produits dits de luxe, parfums, vêtements, cognac, vin, etc. Depuis une trentaine d'années, le tourisme s'est considérablement développé en France. 32 millions de Français prennent des vacances, le plus souvent en été, et 36 millions d'étrangers passent et sejournent en France chaque année. Les lieux de visite de ce jour sont variables. Alors, ici nous avons les grands secteurs économiques. On a parlé des différents énergies et les carburants également, qui sont nécessaires pour la consommation quotidienne et annuelle. Je ne veux pas trop entrer en détail. PTT, EDF, GDF, SNCF sont des sigles et des entreprises que personne ne peut ignorer en France. Air France, Renault, Michelin, Ron Poulan sont des noms et des entreprises connues en France, mais aussi dans le monde. À la différence d'autres pays, l'État français a le monopole. Il est sans concurrent des services postaux et téléphoniques, de l'électricité et du gaz, du chemin de fer. Les PTT, c'est-à-dire Postes et Télécommunications françaises, occupent près de 450 000 personnes et assurent un triple service. Le courrier, lettres, paquets, grâce à 17 000 établissements postaux. Les télécommunications, téléphones, télégraphes, télé-tels, mini-tels, mais qui est utilisé de moins en moins. Des services financiers, chèques et mandats postaux, caisses nationales, d'épargne, le jaune, boîtes à lettres, voitures postales, etc. et la couleur des PTT. Les DFGDF, à le monopole de la distribution d'électricité et de gaz, et assurent l'essentiel de la production, et DFGDF occupe environ 125 000 personnes. La SNCF occupe environ 250 000 personnes, transporte plus de 300 millions de personnes par an, assurent un tiers du trafic de marchandises en France. Le reste se fait par camion, avion ou péniche. Deux compagnies pétrolières françaises sont classées parmi les 20 plus gros chiffres d'affaires mondiaux. Elf Aquitaine, une société nationalisée, 76 000 personnes, et la compagnie française de pétrole, la CFP, 47 000 personnes, société privée où l'État détient 35 % du capital. Deux constructeurs d'automobiles, Renault, société nationalisée, 196 000 personnes, et PCA, Peugeot et Citroën, groupe privé qui occupe 170 000 personnes, couvrent l'essentiel de la production française. La France représente 8 à 10 % de la production mondiale d'automobiles. Trois sociétés ont un rôle important. Deux sont nationalisées. La Société nationale des industries aérospatiales et la Société nationale d'études et constructions de moteurs d'avion. La troisième est une société privée. Breguet d'assaut. Il y a aussi le secteur de la banque. On va en parler ultérieurement. Mais il y a les quatre premières. La Banque nationale de Paris, c'est plutôt, il a changé de nom, PNP, Banque de France et d'autres. Le Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais et la Société Générale. Dans la chimie lourde, la Chété Générale. Sous-titrage ST' 501